Les pesticides sont des produits chimiques ou des agents biologiques notamment utilisés en agriculture. Il en existe trois sortes. On a les herbicides pour se débarrasser des herbes concurrentes aux cultures. On a également les fongicides pour lutter contre les champignons et les moisissures et les insecticides pour tuer des insectes ravageurs. On a commencé à les utiliser au milieu du 20e siècle, au lendemain de la seconde guerre mondiale alors qu'il fallait accroître la production alimentaire. Ils sont particulièrement utilisés en grandes cultures, c'est-à-dire dans la production de blé, de betterave à sucre, de colza, mais également sur la vigne. En France, la consommation de pesticides a augmenté de près de 15 % sur les dernières années. En 2018, on était le sixième utilisateur de pesticides au monde derrière la Chine, les Etats-Unis, le Brésil, l'Argentine et le Canada. On assiste à un effondrement sans précédent depuis 30 ans. Pour rappel, plus de 75% des insectes volants ont disparu dans certaines zones protégées européennes. On observe un déclin spectaculaire de la fréquence et de la diversité de tous les types d'insectes pollinisateurs sauvages, comme par exemple les cirfs. Et c'est tout au long de la chaîne alimentaire que l'effondrement survient. En France, en 15 ans, un tiers des oiseaux communs a disparu des zones rurales. Et si on revient à l'exemple des cirfs, son déclin est dramatique pour deux raisons. C'est un pollinisateur qui permet d'assurer notre capacité future à nous nourrir, mais les cirfs sont aussi précieux car ils s'attaquent aux ennemis des cultures, notamment les pucerons. La disparition des haies va de pair avec l'augmentation de l'usage des pesticides, car moins il y a de haies, moins il y a de biodiversité, donc plus on doit utiliser de pesticides. Des chercheurs ont montré l'importance des haies pour réduire les attaques de pucerons en comparant deux zones similaires, l'une pourvue de haies, l'autre dépourvue. Et résultat, les attaques de pucerons sur les betteraves à sucre étaient 14 à 18 fois plus importantes dans la zone dépourvue de haies, obligeant les agriculteurs à avoir recours à un traitement insecticide. Les haies sont un maillon d'une chaîne plus large de pratiques agronomiques qui viennent compléter leurs actions, comme par exemple mélanger les variétés de culture, réduire la taille des parcelles, restaurer la fertilité du sol, privilégier des variétés résistantes, cultiver les plantes dans une région adaptée. Donc une chose est sûre, on ne pourra pas diminuer les pesticides si on ne restaure pas les haies dans les champs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...